Debout congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si tu oublies moi, taïma ta chino de l'aîné. Avec son personnel hautement qualifié, Global Service vous propose des services de qualité à un temps record. Nous assurons le transport des containers, des engins, des chantiers, des tracteurs, des véhicules haut de gamme. Et diverses marchandises partout dans le monde, et plus particulièrement en République démocratique du Congo. Dans les domaines immobiliers, Global Service vous facilite les processus d'achat immobilier aux États-Unis. Nos bureaux sont prêts à vous recevoir partout dans le monde. Aux États-Unis, à Kinshasa, en Afrique du Sud, même en Chine. Emmenez-nous vos projets, nous sommes la solution. Global Service, votre satisfaction, notre priorité. Messieurs et dames, merci de suivre Critique & Info, premier numéro. On parle aujourd'hui de quelque chose où tout cela l'arabien ne sait. Assez souvent, d'ailleurs. Il y a des conditions qui sont là quand l'arabien est traité. Comme l'arabien, vous allez voir les expériences. Congolais, il faut que je vous dis à un niveau de l'arabien. parce que l'ignorance fait peur. Ce qui est vrai, l'ignorance effraye. Beaucoup de gens, vous le voyez, agir. Ils n'agissent pas parce qu'ils veulent agir. Non, parce qu'ils n'ont pas autre chose. Ils agissent parce que bon, allons-y. Et quand tu appelles un gars comme ça, un type comme ça, ou bien, mon cher, à l'Europe, ils ont dit qu'ils ont changé. Les Congolais, ils ont remarqué. Ils ont peut-être reproché. Ça, c'est un côté. D'un autre côté, comment les Congolais reprochent à mon inga, ils commencent à avoir remarqué. Parce que tous les gens, ils ont reproché à tous, non pas pour les inga, mais pour les autres, ils ont reproché. Donc, n'ayez pas honte d'apprendre aux autres, dans toute humilité. N'ayez pas la prétention de tout connaître Surtout ceux qui ont le mieux à apprendre Ce qui nous tue généralement C'est parce que la manière dont nous voulons Réprocher le mieux La manière dont nous voulons réprocher le mieux Ils ont une idée de diminuer Il y a plutôt une idée de réduire le mieux Il y a plusieurs manières de dire la même chose Sans vexer le mieux Ça reste une remarque Mais c'est une mauvaise remarque C'est une remarque accompagnée Dans ma insulte, dans ma propos dégradant Or l'idée de la remarque Ça veut dire une compassion sous-entendue Je compatis Et il y a à moi une volonté Un amour d'être aidé à perfectionner Par exemple, mon frère Rouge, bleu C'est vrai Mais comment je peux dire la chose Je me dis que nous devons être rouge Si on a un exemple noir Il y a un peu absorbé Il y a un équilibre Il y a un peu mieux Il y a un peu de moins Il y a un peu de moins Mais si on a un rouge Il y a un peu mieux que ça Quand il y a un rouge Il y a un noir Il y a un peu moins noir Mais quand il y a un peu Il y a un peu moins noir En fait, quand tu dis ça la personne qui entend ne se sent pas diminuer, au contraire tu sollicites en lui un éveil une curiosité, tu allumes une volonté en lui, et non seulement que tu allumes une volonté, mais tu apprends à la personne à comprendre que rouge non noir est un arabien que rouge est une couleur moussous donc contrairement à ta manière d'aborder, c'est pourquoi les gens disent tu viens tu trouves ta femme à l'ambi tu ne sais pas parce qu'elle a dû en durer la journée on habite courant qu'il y en a combien de fois on habite ceux qui plaquent, qu'il y en a difficulté tout ça on habite, mais on y a tu commences directement oh non c'est pas possible tu peux aller tout doucement mon frère tu peux tout simplement dire chéri, ou mon amour, ou ma femme ou mon enfant, ou ma fille j'aime bien qu'on ait donc prochainement de façon qu'on ait à la thé pour qu'il y en a vraiment calmément c'est une bonne remarque même nous n'allons pas comprendre que ah non, désormais ceux qui nous ont à 12h nous n'allons pas à 10h et puis moi et c'est refroidir bon, on a présenté nous n'allons pas à dire qu'il y en a bien mais quand tu viens dans la même scène mais tu abordes mal la question on sent dans ta remarque une dose élevée de l'accusation une dose élevée de l'humiliation une dose élevée de la condescendance nous n'allons pas à dire qu'il y a eu nous avons commis une hostilité parce que en ce moment il y a des condescendances accusation et déclenche directement de l'autre côté une certaine opposition opposition et la contre-attaque et nous n'allons pas à dire nous n'allons pas à dire nous n'allons pas à dire qu'il y a eu parce que nous n'allons pas à dire mais nous ne comprendons que sur le blocage, il y a un peu de la vie. Aux autres, la idée est bien, mais ce modèle est bien, ce véhicule est utilisé pour que la pensée est compliquée. N'oubliez pas que les phrases, le mot, les expressions sont des véhicules de pensée. Si le véhicule est mauvais, on s'en fout de ce qu'il y a à l'intérieur. En principe, il faut que l'extérieur pèse à la bien. On ne va pas tout de suite dire, « on a salité pour l'anime » Il faut que l'on a salité, et après. Il faut qu'on a salité, et après. Ça casse tout. Tout ce qui viendra après, peu importe la bonne intention, mais comme l'insulte est là, il est compliqué. Il va te rappeler les fois, ou les peu de fois, ou les quelques fois, alors pourquoi il y a des complications inutiles or tu peux venir dire calmement mon amour, ma chérie, ma fille mon enfant, tout ce que tu veux mais tu aurais pu déjà arranger tu vois que qu'est-ce qui a manqué pour que qu'est-ce qui s'est passé après ici pourquoi tu n'as pas arrangé les lits qu'est-ce que tu as fait entre temps là tu as engagé une bonne discussion et l'autre peut te dire en tout cas j'étais très préoccupé j'étais embrouillé et tout en fait la manière dont tu abordes la question l'autre se sent soit élevé soit considéré soit diminué et s'il se sent considéré il va tout de suite te retorquer il va tout de suite te rendre l'ascenseur en te demandant pardon, en t'excusant en sollicitant ta patience et ton indulgence mais si tu vas dans les acquisitions l'autre se sent dans l'obligation de se défendre et automatiquement il y a un choc il y a un choc sanglant et il y a un problème et tout ça tout ça et tout ça et souvent nous sommes à la base de nos conflits nous sommes nous-mêmes à la base de nos conflits et les combles dans tout ça beaucoup ne se rendent pas compte qu'ils ont été blessants beaucoup ne se rendent pas compte qu'ils ont utilisé les mauvais mots les mauvais expressions parce qu'ils ont touché l'honneur et l'honneur il y a une crédibilité et l'honneur alors on peut tout ça tout simplement changer ça donc au lieu d'aller dans les accusations au lieu d'aller dans les plaintes et tout le reste allez-y doucement c'est normal parce qu'il y a un choc ça peut arriver mais c'est rare en tout cas c'est rare que quelqu'un se réveille le matin pour juste embêter les gens c'est vraiment rare mais pour la plupart des cas on ne fait pas du mal parce qu'on veut le faire du mal très souvent c'est on se retrouve dans une mauvaise posture et comme il est compliqué je vais vous donner un autre cas tu es un homme marié il est 17h voici que tu fais tout pour rentrer à la maison attends mais malheureusement les embouteillages sont là et tu ne peux pas te déplacer il y a un embouteillage monstre il est 15h ou 16h mais il y a déjà un embouteillage qui te prend comme ça 2h entre temps tu as dit à ta femme que tu allais rentrer à 15h d'accord mais bon voilà maintenant que tu es là coincé dans un embouteillage très en colère tu oublies même que tu aurais dû appeler pour dire à l'autre écoute je suis bloqué dans un embouteillage tu te laisses emporter par les embouteillages et tu vois là la maison à 19h l'autre qui pensait que tu allais être là à 15h pense que tu as fait exprès peut-être parce qu'elle avait préparé peut-être parce qu'elle avait arrangé des choses peut-être parce qu'elle avait eu un programme autre que ce que vous voyez donc mais quand tu arrives 3h après l'autre ne se sent pas dans une position il y a bien il m'aurait dit pourquoi il ne l'a pas fait alors l'autre ne sait pas que tu as eu un problème d'embouteillage l'autre ne sait pas que peut-être un frère du boulot est parti avec les chargeurs et que tu te retrouvais peut-être sans chargeur voilà pourquoi quand elle t'appelait pour te positionner elle a jouyauté parce que téléphone elle a qu'un bon qu'on a voté donc il y a toutes des raisons comme ça qui font que nous tuons dans la position et qu'on accomplir et donc on ne va quitter maintenant ça sollicite en nous une certaine hauteur une certaine grandeur te mettre à la place de l'autre imaginer tout le 36 moyens avant d'agir au fond de vie bon ok je vais imaginer Jérémy m'a dit qu'il allait venir à 17h mais il est 18h il n'est toujours pas là et puis il n'a pas appelé est-ce que Zanababitude n'a été ? Zanababitude n'a été et je l'appelle son téléphone est éteint où est-ce que Jérémy peut se trouver ? alors c'est tant des questions naturelles mais madame allez-y doucement la seule personne qui pourra te donner la bonne information c'est Jérémy que ça soit une mauvaise ou une bonne information mais il est le seul à te donner l'information ne te donne pas des informations seul parce que tu vas répondre à la place de quelqu'un d'autre tu ne peux pas être toi-même poseur de questions toi-même tu réponds non à un moment donné quand tu poses des questions attends des réponses mais maintenant le mal avec nous nous posons des questions et nous répondons nous-mêmes et nous condamnons les autres sans les avoir entendus ça ne marche pas attends que Jérémy vienne qu'il vienne à 21h à 22h même à minuit il y a toujours une raison pour cela et cette raison peut t'arranger ou pas mais laisse-le quand même arriver à Kominandaku ne l'attaque pas tout de suite parce que tu ne sais pas ce qu'il a vu en route au hébité à Koti à Vandy au Pessier-Place si possible après quand il va reposer toutes ces choses nous posez une question Jérémy où étais-tu ? tu savais que je t'attendais à 15h tu étais où ? et tu le laisses parler mais malheureusement nous tellement qu'on est fort en imagination on est même plus que le réalisateur de Hollywood on s'est déjà imaginé Jérémy dans une chambre d'hôtel avec 3 ou 4 femmes il est là bourré il est content l'autre ne se comprend pas parce que parfois vous oubliez une chose Kanda non justifié est Sekisaka je ne comprends pas pourquoi tu peux te mettre en colère comme ça même Dieu qui a créé l'humanité m'a vu dans un embouteillage bloqué mais comment toi alors ça peut énerver donc au lieu que tu comptes avec la logique avec ton bundaka ton finganaka ton swanaka ton ondou de l'autre côté bats la terre laisse l'autre le temps de t'expliquer non tu vois madame j'étais dans tel endroit tel endroit tel endroit tel endroit tel endroit tel endroit mais ces gars c'est un bon quand tu as blocages parce qu'il y a des moments où l'autre t'explique mais toi tu es honte du ailleurs aux autres il y a un jugement en dehors des choses c'est ça qu'on va juger et parfois tu poses la même question dans plusieurs façons on a la QAP entre 15h et 17h non j'étais dans un embouteillage ok bon on a la 16h dans la QAP mais tu as déjà dit entre 15h et 17h j'ai déjà dit que j'étais dans un embouteillage mais bon on a la 16h30 dans la QAP non j'étais dans un embouteillage ah ok donc il y a l'ignore ça va vraiment que on a la 15h30 j'ai dit que j'étais dans un embouteillage entre 15h et 17h et on a la 15h12 et on a la 15h56 dans un embouteillage donc la compréhension fait partie il y a ma vie oh bisous tu saranangote malheureusement et alors le clash va commencer on se rentre dedans à moningamabe à moningamoe ainsi de suite et le pire généralement dans nos vies dans notre manière de faire les choses c'est de ne rien dire il y a un coach il y a déjà comme il y a déjà avant moningamana à minuit 23h tu es 20h il y a un coach il y a déjà ça veut dire ne me touche pas et ne me parle pas ne me dit rien maintenant l'autre ne comprend pas maintenant toi tu ne lui donnes pas la possibilité de parler et du coup il se sent mal à l'aise il dit mais c'est pas possible est-ce qu'elle comprend ou elle ne comprend pas bref tout ce que je suis en train et j'essaye de faire comprendre ici c'est que nous pouvons nous-mêmes changer il y a tellement de choses il faut que tu avances un peu il y a un autre élément que j'aurais bien voulu en parler c'est aussi les complexes il y a un problème pour chez nous nos frères congolais il y a beaucoup de complexes mais vous n'avez aucune idée on ne peut pas t'enorgueillir d'une chose qui t'appartient à toi-même non on t'en a un diplôme mais il y a un diplôme diplôme on t'en a un diplôme on a un cerveau on a la utile dans la société mais c'est pour toi ça ne peut pas être un motif d'orgueil ou un motif de prétention c'est ça le complexe en fait c'est ça qu'on appelle le complexe de supériorité tu crois être supérieur aux autres parce que tu as été aux études tu crois être supérieur aux autres parce que tu as une voiture tu crois être supérieur aux autres parce que tu as des relations à la maitre ça c'est un complexe et il faut bannir le complexe parce que le complexe c'est le seul qui se passe au plan au plan les gens doivent arrêter d'être complexés ok poteau il a poteau il a l'eau latée ok poteau ce n'est pas l'eau là tu ne peux pas à tout moment rappeler aux gens moi écoute moi quand on était à paris moi quand j'étais à jeunesse bourg ben bon quand j'étais en hollande mais tu sais à côté des champs élysées là quand tu traverses vers la région parisienne là mais mon frère ma soeur ça calme et aujourd'hui il y avait un peu de gala, ils ont appris mais tout de suite il y en a bien ils ont appris bien à l'eau l'eau ils ont appris les gens ils ont appris bien les gens, ils ont appris bien les gens ils ont appris bien ils ont appris pour les gens, vous voyez le complexe que les gens ont généralement il y a des gens en Hoan qui se trouve des gens qui ne nous en a pas, j'ai appris bien que je mange avec les couverts moi j'ai mangé avec le écoutez est-ce que je peux vous prendre un peu du ketchup là écoutez mais quand même c'est très dégueulasse c'est très bon là tout ça c'est incomplexe quand vous vous rendez compte vous savez moi vous comprendre que le motouan est vide de la catinaye parce que c'est le vide à l'intérieur de nous qui nous fait crier c'est le motouan 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 jeudi il est un poteau samedi il est un kin bongo mais tu ne l'entendras pas dans sa bouche oh non moni est-ce que tu es dans les Etats-Unis non même pour toi qui n'est pas le motouan c'est le motouan c'est le motouan c'est le motouan je suis très fatigué très fatigué là j'ai rencontré j'ai rencontré Rubama à 15h et puis après là où on était on a vu trop passer mais c'est quand même pas possible et même la salle juste à côté c'est Biden qui est allé mais papa tout on a eu et puis c'est le motouan complexe le complexe veut te faire comprendre que il y a un leçon qui lit où il y a un succès il y a un leçon complexe c'est parce que il y a un ton il y a un leçon dans la photo et il y a un leçon qui est tout pour qu'il y a un leçon ou qu'il y a un leçon car il y a une l'évolu complexe le complexe n'a pas de vie privée le complexe toute sa vie est publique parce que il y a un leçon il y a un leçon et il y a un leçon un leçon le complexe c'est celui là le complexe le bongo et vous voulez savoir le complexe mais vous me la raté dans mon kiri. Pourquoi ? Parce que il va me la mettre en main. Mais je ne sais pas. Parce que finalement, tu mets tout le monde mal à l'aise. Et il y a des gens qui vont te faire du mal. Le colère est complexe, là-haut. Complexe. Les gens, je ne comprends pas. Il y a des gens qui ne comprennent pas français, mais ils ne comprennent pas français. Ils ne comprennent pas. Il y a des gens qui vont te faire du mal. Il y a des gens qui vont te faire du mal. On comprend. Il y a des gens qui ne comprennent pas français. Il y a des gens qui vont te faire du mal. Mais ils ne comprennent pas. Ils ne deviennent pas les gens qui vont te faire du mal. Il y a des gens qui vont aller voir tout ça. Il y a des gens qui vont aller voir ça. Ils ne le disent pas. Ils n'ont pas, ils n'ont pas de la peinture. Il y a des gens qui ont fait du mal. Ils se font dire de la peinture. Je dis de la peinture ! La peinture ! Ils se font pas comment ils peuvent faire du mal. C'est tristé. c'est pas pratique, pareil, on a le temps où vous avez parlé de l'anglais alors que les français sont en anglais les français sont en anglais les français sont en anglais, les anglais n'ont pas ni en anglais, mais ils disent « souris » « souris » « souris » « souris » « à d'autres » « au courant, là, bam » ils disent « tout le monde, il est là dans le monde, il est là un monde, il est là un monde, il est là, il est là, il est là et puis voilà, assume, assume ce que tu es c'est ça le comble que nous malheureusement il y a ce qu'on a tous qu'on a toutes, on a un petit vio欸 on a un petit 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 téléphone iPhone 13 il y a un petit ici il y a deux au final mettre en place une classe une minute parce qu'on a un téléphone iPhone 13 il y a un petit iPhone 13 pour faire vous explique moi Il y a pour ça la gâte. Explique-moi. Parti n'est pas encore une photo qui pose le nom. Pourquoi nous nous occupons ? Tout le monde nous peut nous quitter dans le front. C'est quel parti qui a transpiré pour avoir ce téléphone-là ? Vous voyez un peu comment les gens se mettent dans des... Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Il y a un complexe. 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 Le complexe peut tuer. Le complexe peut vous faire du mal. Le complexe est-ce que c'est quelque chose ? Partout, est-ce que tu es obligé de prendre des photos ? Partout, il n'y a rien. Dans mon restaurant, il y a des photos. Dans ma salle de bain, dans ma douche, surtout dans ma toilette, il y a un hôtel. Dans ma toilette, il y a une salle de fête. Photos, donc, donc, on est incapable de faire des photos, mais il n'y a rien. Mais ma soeur, dans ma photo, il y a des hôtels, il y a des chambres, des hôtels, il n'y a rien. Mais c'est quand tu sors que tu nous bombardes avec des photos parties par là, ainsi de suite. Ce n'est pas mauvais, mais à un moment donné, je me dis, dans quelle intention tu le fais ? Pour te construire une image ou tu le fais parce que, bon, c'est un plaisir de le faire. Le complexe va te tuer. Parce que le complexe, c'est l'envie d'avoir un niveau que tu n'as pas. Et il y a des impôts à payer, des taxes, tu vas finir ta vie pour rien, quoi. Tu as oublié que tu n'étais pas sans consacité, tu n'as pas compris qu'il y a des enfants. Tu n'as pas compris que tu n'as pas compris qu'il y a des photos. Tu n'as pas compris que tu n'as jamais compris que tu n'as pas compris que tu n'as pas compris. ta vie réelle. Il y a des conséquences, il y a des conséquences. C'est pour être dans le niveau de l'enfance, il y a des influenceurs, il y a des influenceurs qui ne sont pas les gens qui ne sont pas les gens qui ne sont pas les gens qui ne sont pas les gens. Le prix les gens ne sont pas les gens, ils ne sont pas les gens qui ne sont pas les gens. Il faut que tu payes et si tu n'as pas besoin, tu vas te payer toi-même. le complexe c'est aussi ne pas reconnaître ce que tu es le complexe va te tuer et que le maillot il faut que tu es il faut que tu es protégé ton siouxssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss parce qu'il n'y a pas de faim pour tout ça, au mieux qu'il n'y a pas de faim pour tout ça. Donc, ce qui est bien dit, il n'y a pas de faim pour tout ça, mais il n'y a pas de faim pour tout ça, qu'il y a des faim pour tout ça, donc, on est à l'autre côté, donc, quand on est à l'autre côté, on travaille, pour qu'on ait la maison d'un lobby, et on a le droit de la maison d'un client, et on est à la maison de mes parents, nos chers parents, on est à la maison d'un homme, tout ce que vous voulez faites le mais rassurez-vous d'une seule chose n'oubliez pas ça nous allons acheter ça parce que vous allez voler l'argent de l'état vous achetez des maisons au lieu d'éduquer vos enfants vous ne le faites pas c'est une bonne chose nous allons acheter ces maisons là pourquoi ce ne sont que des héritiers gâtés pourris ils ne savent rien ils ont tellement été gâtés qu'ils vont tout vendre et nous repose en paix repose en paix repose en paix parce que tous les jours vous ne seront cités dans la tribune à faire le mangue dans tous les tribunaux dans tous les cours on ne fait que citer votre nom parce que vous ne l'at大丈夫 ici parce que vous ne soyez pas bon bon il faut qu'il vous garantit les avions il faut qu'un village un héritier qui ne fait pas plus que son père est un fou est un féléant, un paresseux quand papa construit 4 maisons, il faut que tu construises 8 quand papa construit 10, il faut construire 20 un enfant qui ne fait pas mieux que son père est un fou et il a échoué, je le dis et je l'assume les héritiers, on n'a aucun respect pour vous aucun, c'est une question de temps vous vendrez ces histoires là et la nature nous a prouvé que les milliardaires sont de la première génération dans l'histoire des 10 milliardaires non, je vais prendre le top 5 des milliardaires vous risquez de ne trouver aucun enfant des milliardaires aucun les héritiers, partagez-vous les millionnaires mais ceux qui se sont battus sont à la tête des choses donc pour un père le véritable héritage le véritable héritage que vous devez laisser à votre enfant c'est l'éducation, c'est Dieu et le travail éduquez à vos enfants sinon vous allez faire de pourri gâté papa donne-moi vous donner papa ceci, papa cela et puis vous dites non nous on a souffert pour que nos enfants vivent dans le bonheur c'est bien mais ça c'est logique mais n'empêchez pas aux enfants de souffrir n'empêchez pas aux enfants je le dis oui n'empêchez pas à vos enfants de souffrir parce qu'il n'y a pas une plus belle école dans la vie que la souffrance si vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui c'est parce qu'il y a eu une souffrance dans votre vie dans le passé si vous n'avez pas souffert vous ne serez pas ce que vous êtes aujourd'hui l'école de la souffrance a fait de vous ce que vous êtes alors si vous empêchez à vos enfants de passer par la même école ils ne s'errent jamais comme vous votre nom est qu'absorbe Bango est qu'absorbe Bango ils vivront toujours dans la ombre d'Abinou parce qu'il n'y a pas de victoire il n'y a pas de triomphe sans combat et il n'y a pas de victoire sans échec il n'y en a pas tu l'as eu après beaucoup d'efforts c'est parce que tu as beaucoup travaillé et voilà que ton enfant de 16 ans qui vient aller faire plaisir à ses amis et il prend ton véhicule il part avec mais attends 10 ans tu verras ce qu'il va devenir il ne pourra jamais acheter ses véhicules lui-même ne pourra jamais acheter ses véhicules avec son argent il ne pourra pas il dépendra de toi vous avez créé des dépendants alors qu'il faut déjà développer le cordon ombilical et quand on en a un hôpital c'était la preuve de la nature pour dire à l'enfant tu es seul maintenant tu respires avec tes poumons tu montes avec ta bouche et tes narines te servent à évacuer de l'air bats-toi et gagne ta vie tout seul avec la pouille de ton père voilà regardez comment les aigles font je ne sais pas si c'est vrai c'est comme ça la vie l'enfant il faut apprendre à chercher la vie il faut apprendre à construire des raisonnements ton enfant veut profiter de toi tout ce que papa a fait papa a cette maison oui mais c'est papa qui a cette maison et toi alors et toi alors j'apprécie Youssoupha quand il a dit quelque chose de formidable avant on disait que c'est le fils de Taboulei aujourd'hui on dit que c'est le Taboulei c'est le père de Youssoupha maintenant c'est l'inverse c'est Youssoupha le fils de Taboulei ou Taboulei c'est le père de Youssoupha donc c'est un peu ça comme ça et c'est comme ça dans la vie aussi tu veux qu'on dise quoi tu es l'enfant de ton père ou qu'on dise que c'est ton père qui a mis au monde un enfant comme toi si tu veux profiter du succès de ton père bon vas-y mais si tu veux honorer ton père allez fais plus que lui comme ça on te regardera toi et on cherchera à savoir qui est ton père malheureusement pour plusieurs leaders ils n'ont pas réussi à créer des leaders ah ils n'ont pas réussi à créer des leaders comment tu peux faire 32 ans au pouvoir et aucun de tes enfants ne devient premier ministre comment tu fais comment tu arrives à le faire donc tu n'as même pas su transmettre cette envie ce leadership ces caractères tu n'as pas pu le faire comment tu es mécanicien renommé NAP Congo, NABOKUMA, TOUTU, MEO mécanicien solo donc tu n'as pas su transmettre cette passion là oui les enfants ont aimé l'argent qui vient des salopettes mais ils n'ont pas voulu mettre les salopettes c'est quand même bizarre ils ont aimé l'argent de l'épicerie mais ils ne veulent pas l'odeur de l'épicerie c'est quand même très compliqué c'est à vous de décider de le faire oui c'est à vous de décider de le faire voilà pourquoi en Chine chez les juifs dans plusieurs pays vous allez voir la dynastie Penaïali depuis 4 siècles la dynastie Penaïali le monde entier c'est ça la richesse la réussite il y a des héritiers c'est le travail mais vous vous ne voulez pas prendre à vos affaires le travail vous voulez leur donner le pain et le poisson ben ils mourront de faim ils vont voler c'est pourquoi je demande aux héritiers chers héritiers voici ce que je vous demande travaillez oubliez le succès de votre père de vos parents oubliez ça bon c'est dur et c'est une insulte grave si on ne te regarde pas comme toi mais pas comme ton père il faut qu'on te regarde toi d'abord ton père ça sera après aujourd'hui quand le monde parle de bouche on ne parle pas de lui comme son père on parle de lui d'abord comme bouche et puis son père après mais toi à chaque fois qu'on parle de toi c'est ton père qu'on voit d'abord c'est ton père qu'on voit d'abord non battez-vous pour vous-même soyez des hommes voilà pourquoi moi je n'ai aucun respect pour les héritiers aucun même pas un petit un petit suppléant député rien du tout pour moi vous n'êtes que des messieurs pour profiter de la fortune on a des on a des honorables on a des députés on a des suppléants on a des suppléants députés messieurs fais attention le peuple n'était pas élu on ne te connait même pas tu es là parce que ta soeur ton frère ton père ta mère ton cousin tu ne l'as pas mérité alors tais-toi un peu on a des honorables on a des honorables le peuple est bien on a voté on a des monacas on a des discours fils à papa fils à maman taisez-vous c'est comme ça qu'il faut à un moment donné dire aux gens pour les inciter à travailler on a des bandes on a des bandes on a des bandes on a des bandes tous les pièces on a des petits et on a des gris on a des éduquées on a des agences on a des sévères on a des bandes on a des bandes Alors n'humiliez pas vos enfants, éduquez-le. Pour éviter ça, éduquez vos enfants. Pour éviter ça, instruisez-le, envoyez-le à l'école. Papa, coucoumte à terre. Coucoumte à terre parce que si vous vous trouvez de ton père, vous trouvez de potes, vous trouvez de gros enfants. Vous trouvez des enfants qui sont les môts. Vous trouvez des sentinelles, vous trouvez des sentinelles, vous trouvez des taxis. Vous trouvez d'un pétrole à l'autre, non ? Vous trouvez des bonheurs immenses, vous trouvez des chauffeurs. Vous trouvez des outils, vous trouvez des commis, vous trouvez de notre respect. Mais tu es là-bas, 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 tu es incapable de chercher un travail par eux-mêmes, incapable de résoudre des problèmes par eux-mêmes. Bazaouna, à tout moment, papa, papa, appelle-t-elle, papa, papa, appelle-t-elle, et y'a autre ville, on va, appelez, appelez, appelez. Tu ne laisses tes enfants résoudre aucun problème. Tu es toujours là-bas, il faut aimer les enfants. On aime les enfants en les apprenant à travailler. On n'aime pas les enfants en les donnant des bonbons et à manger. Non. On aime les enfants en les instruisant à travailler. Vous, vous détruisez vos enfants, vous les détruisez. Et maintenant, vous, vous regardez comment vous êtes. Quand vous allez mourir, vos enfants vont se disputer. Ils vont vendre tous les biens, nabino. Et parce que, quand on est au Canada, il y a des gens qui sont tous les jours dans le parcours, tous les jours dans la tribune, dans la cour d'appel. Bang, 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 affaire Bossembe, lèvez-vous. Ils sont là-bas, 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 ils sont là-bas. Il y a des gens qui sont là-bas. Il est là parce que Si on a dit qu'il n'a pas besoin de moi, il n'a pas été cité Bah tout le monde ne va pas être cité, mais il n'a pas été cité Voilà c'est la chanson Mabelé Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les ailles Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, oh ma maman Samira. Je suis là, on a fait un grand déjeuner, on a fait un déjeuner. Tu es là, on a fait un déjeuner. Merci, mon but. Hey! Wow! Qu'est-ce que vous? Dans les Etats-Unis, elle a fait un déjeuner et elle a fait un déjeuner. Je suis là, c'est qu'on a fait un déjeuner. C'est quoi, je suis là, je suis là. Je suis là, c'est le déjeuner. A toi, Zali, N'apposa, Yambinzo, Ndakala, Mayebo, Safou et Zali, Baby Toyo, Che Maman Samira, Manson Mazali. Et le nom de mon côté est le nom de mon até. Je vais vous demander, pour ne pas savoir plus de détails. Il y a un numéro, numéro 938, Avenue Maurice, à New York. Adresse, il y a un dépôt 1240, Avenue Randol, dans les banques. C'est là, Yoko Vandakoteka, Mbissia Kokaoka, Mongousou, Mafouta Mbila. Et Koko Maloko, là-bas au cana, Yoko. C'est là, Yoko Vandakoteka, Ndakala, Mbissia Kokaoka, Ndakala, Mbissia Kokaoka, Ndakala, Mbissia Kokaoka. Ndakala, Mbissia Kokaoka, Ndakala, Mbissia Kokaoka, Ndakala, Mbissia Kokaoka.